Bonjour, je m'appelle Seb, alias l'Américain. Aujourd'hui, je pars avec Jordan dans l'Ouest Américain sur la route 69. Il existe n'importe quoi. Et après ? À gauche. Gauche, gauche. Ça se conduit trop bien. Et là, celle-là. Ça tue. C'est royal au bar. Bien, bonjour les amis. Je suis accompagné de Jordan aujourd'hui et on est dans son van. On a fait quelques préparatifs et on est en train de refaire. En fait, on va refaire la tapisserie. On va mettre ça en tissu. C'est ça, un tissu un petit peu effet velours. Comme ça se fait beaucoup dans les vans américains. C'est vrai que c'est beaucoup plus chaleureux et plus sympa de mettre ça en matière un peu tissu velours. Comme on a pu faire sur le ciel de toit. On va s'amuser à coller ça. Ça va être assez compliqué, je pense. Après, il y aura toutes les petites finitions. Bon, ça, les finitions, ça m'inquiète moi. Mais c'est vraiment à coller et tout. Là, on va s'amuser. Il va falloir faire ça bien. Voilà, regardez. En gros, là, pour l'instant, déjà, on a refait cette partie ici. Il y a eu une infiltration d'eau. Ça s'est barré. Du coup, on va refaire. On va vous montrer tout le détail après. À peu près. Et là, on va tout refaire ici. Tout là. On a tout à refaire ici. Et en haut aussi là. Donc là, on a un peu de boulot. On va faire enlever la tapisserie là. Et après, on mettra celui-ci. Qui est un peu en rappel au sol. C'est ça. Bien, on s'y est. Bon, on va aller voir si c'est bon. Ça fait exprès. C'est clair. Bon, on va aller voir si c'est bon. Ça, je peux peut-être le couper dans une petite là. Ça m'oblige à retourner là-bas. Je ne sais pas. C'est bon, un coup de si c'est entretien. Je vais aller mettre ça. Ouais. Je vais aller mettre ça. Ouais. 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 Franchement c'est pas mal Vas-y mets je lisse Ça faut enlever tous les bords au moins J'ai essayé c'est galère, tu vas tomber toi là-bas ? J'ai l'enlevé, je trouve que c'est normal On bosse bien là et on est content, franchement c'est pas mal Oh oui ça va être beau On a juste la crainte du posage mais bon Aucune crainte C'est une finition américaine de Zeub C'est incroyable Bon les amis ça y est, on a attaqué la pose de la colle Alors je vous garantis qu'on est pas serein On va y arriver mais on est pas tranquille Voilà les amis Regardez On va essayer à coller la première partie Donc c'est la première fois qu'on colle du tissu au mur dans un camping-car Ah c'est technique, le stress Mathias si tu veux tu peux te décaler là avec le tissu Allez hop à toi Vous allez voir les amis c'est technique En espérant qu'ils se redécollent pas de peau Il n'y a pas trop de place en plus là Donc en fait voilà on fait avec la colle néoprène Jusqu'à là regarde, il y a plein de décrochés, c'est vraiment un enfer Ouais c'est un petit peu rouleau là Ouais vas y Donc honnêtement c'est chaud patate les amis Donc là on vous reprend après parce qu'on ne veut pas faire de conneries Bon on a fait le plus chiant en gros Ouais normalement c'est cette partie là qui était surtout chiant Après les autres ça devrait aller je pense C'est la place en tout le temps sans le coller Ouais je veux comme ça moi regarde Vas-y Fais d'abord là, colle bien l'arrête d'abord Bien que tu cotonnes l'arrête toi Regardez moi ça, franchement Ouais pour une première c'est pas assez à temps Attends, la fois une petite retouche là Ouais mais quand on en a à couper on en mettra après Ouais quand on en coupera au pire Ouais quand on en coupera au pire Eh franchement pas mal du tout Ah ouais ça gère regarde Voilà pour une première pour nous Eh bah je peux dire je valide On était pas tranquille là je me sens mieux là C'est bon bah les amis voilà Donc on se retrouve on va essayer de poser On va faire une petite pause Parce que la coléopraine ça nous défonce la tronche Et on vous reprend après C'est vraiment extraordinaire cette expérience Sous-titres par Jérémy Diaz Merci On s'envoie à l'autre Américain Par contre c'est une tannée à les remettre dans les proies il y a des grandes en plus c'est pas trop les grandes c'est un endroit qu'un autre parce qu'il y a des petites comme ça et des grandes en termes auto-performant les amis jour 2 hier on a fait cette partie là comme ça rend trop bien franchement on est content on s'attendait pas à ce résultat on était pas serein la baguette va être teintée de la même couleur que là tes impressions Jordan ? comme tu dis on était bien stressé avant de commencer et le résultat est impeccable pour des mecs qui n'ont jamais fait ça ça rend trop bien et surtout ça n'a rien à voir avec la version d'origine on garde ce look un peu vintage américain tu vois mais avec un bon coup de propre un bon coup de neuf qu'entre guillemets j'adore donc là on va attaquer la partie ouest et après quelques petites finitions le plan de travail on va le montrer après on n'a pas fumé les étapes malheureusement de la découpe c'est pas grave vous le verrez poser vous avez vu l'ancien il me semble je crois avant qu'on le dépose il était blanc et là on en a pris un couleur plus la bois naturel la bois naturel qui ira plus avec le van donc allez c'est parti on continue ça me shoot moi tu es pas obligé tu peux le couper comme ça avec le bout de ta lame tu le mets bien là ou non ? ouais mais c'est quand même je suis pas en train de faire de la merde comme ça avec le routeur je coupe bien moi tu vas y toi et bah franchement c'est pas dégueu on fait comme on a fait on fait un double on fait pareil on coupe une bande ici il y a des chances ouais que ça sera peut-être plus simple on va voir bon on va voir si on y arrive si on voit qu'on y arrive on continue la colle après tu es sur les bras puis moi je colle ouais attends vas-y laisse la tête pas mal peut-être je vais me rapprocher parce que je viens à mettre à la porte Il y a un touc du premier coup ? Celle-là, j'en doute qu'elle est exclue. En fait, c'est parce qu'on va aller trop vite. Moi, je suis comme ça des fois. Je suis patient et puis de ce coup, je pète un plomb. Je vais faire plus vite. Voilà, tu vois. Celle-là, je vais carrément essayer. On ne nous a jamais vu aussi sérieux, je crois. Il y a eu la chute. Il y a eu la petite chute. Aussi petite, il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas. Pas aussi petite. Il y a un bout qui est dans le caballon, je crois. Ah putain, merde. Il faut qu'on trouve la combine. Moi, je le couperai en fait. Il a coupé ici. Et comme ça, il y a un petit bout qui va dedans. Il faudrait qu'on ait un ciseau. L'apparente, si on a un ciseau, ça va très bien. Tu penses ? Oui. Les amis, on a réussi. On est fiers de nous. C'est pas Jordan ? De toute façon, on est allé. C'est pas fini la découpe. Mais voilà. Du coup, c'est bien plaqué. Là, Jordan va nous faire la découpe de la fenêtre. Moi, je vais vous couper de cette partie-là. Et après, on arrive à plaquer ici. Et avec les chutes, normalement, on pourrait faire les deux portes et les portes là. Et franchement, si on arrive à faire ça, c'est juste... Oui, oui. Perfecto. Allez, on y va, c'est parti. Tu sais qu'en fait, c'est son neveu ? C'était son neveu ? Bah ouais. Allez, les mecs sont embrouillés là. Ils sont cons. Ils sont séparés parce qu'ils sont embrouillés en fait. C'est fort quand même. Toujours pour haine d'argent, toi. Mais tout le temps, on en revient tout le temps au même truc. Je sais pas. Attends, si je pourrais te piquer ta droite. Je vais taper le côté technique là. Ouais, faut bien. Il n'y a pas que moi quand même, merde. Regarde là. Moi, j'ai bien coupé à rentrer derrière. Tiens, je te laisse faire la fenêtre si tu veux. Toi, tu es doué à la fenêtre. Tu veux faire là du coup ? Vas-y. Je vais m'amuser un petit peu. Franchement, c'est gavé de ouf. Tu vois, on a bien fait pas découper. Coupe le bas, j'ai coupé le plus bas non ? Tu t'es arrêté là. Ouais. Tu sais, pour l'envoyer le plus bas possible. Coupé, il y a le plateau après. Ouais, c'est pour ça. Oh putain, c'est bon ça. Je crois qu'on va changer de métier. On va arrêter Youtuber. C'est bon, on a les nageurs de vannes. L'impression, c'est qu'on va toutes les découper. Comme ça, on va toutes les vernir. Et d'ici une demi-heure, à ce qu'on sait, quand on pourra les fixer, terminé. Il ne faudra pas mettre trop de pointes à mon avis. Il faut en mettre une, deux, trois. Avec de la colle, terminé. C'est juste là, en fait. Il faut rire. Parce que là, tu peux rien faire. Parce qu'il peut être là. Là et là, ouais. Il faudra pas en mettre beaucoup. Ça amènera d'abîmer le beau assiette. Celle-là, pour la vernière, elle est déjà coupée normalement. Elle est ouf. Ah bah tiens, du coup, j'ai coupé. Tiens, regarde. Moi qui voulait voir. Celle-là sera pour le haut. Voilà, elle m'était celle-là, je trouve. Regarde, plaqué. Ça faisait plus joli qu'un... Qu'est-ce que je veux dire, regarde. T'as bien plaqué, collé ? Regarde, comme ça faisait joli. Ça faisait mieux fini qu'avec ça. On verra, ouais, on pourra tout mettre ça. Regarde. Honnêtement, regarde. Ça fait moins bien. Ouais, ben vraiment, peut-être. Mais il va en manquer un bout. C'est une chute, ça. Regarde. Les amis, nouvelle progression. Il est plus un peu. Mais bon, on s'est débrouillé quand même, regardez. Là, on a fait des panneaux de porte ici, ici et à l'arrière. On a fait le panneau au fond là-bas. Franchement, ça va super propre. Voilà les amis. On a fini. Regardez la partie tapisserie. Regardez un peu ça. On a tapissé là. Tout là ici. Il va y avoir la plaque en inox qui est là, qu'on va remettre après avoir un bon nettoyage. On a fait là-haut. On a fait des portes, du coup. On en avait assez. Et on a fait, regardez, les deux portes ici. Là, on vient de découper les baguettes de finition pour là-haut. Regardez. Avant, il y avait vernis cette couleur-là. Et après, il ne nous restera qu'à coller les baguettes. Ici, regardez ce qu'on a fait. On a eu une idée de génie. Ces baguettes ici, on les a recouvertes de tissu. Et on a fait ça là, pareil. Franchement, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette finition. Mais franchement, on est content. Alors, je pense qu'on va faire râler les Américains. Ah oui. Ah, ça tue. La finition est incroyable. Quand il y aura le plan de travail aussi, ça va être top. Le plan de travail, il est là. Ça va être beau ! Et là, on va verner les baguettes. Est-ce qu'il est encore bon ? Je l'ai mélangé déjà. Et là, pfff ! On va verser ça pour être. Ça ne se prime pas comme ça. Il est franchement clair. Il va foncer après, normalement. Il fonce ? Oui, parce que normalement, il est censé être... C'est possible ! Peut-être qu'il faudra mettre deux couches. C'est mousible ! Ça y est les amis, aménagement du van terminé quasiment à 100%. On s'est arrêté un petit endroit sympa. Regardez. C'est parti pour faire des plans. Et on a un magnifique château derrière. Donc, on va vous montrer vite fait ce qu'on a fait. J'ai envie de le faire. C'est moi qui suis tout seul. C'est moi qui suis posé. Regardez un peu ce qu'on a fait. La moquette est posée. Les baguettes. Les baguettes, on a rajouté du tissu dessus. On a posé les baguettes de finition qu'on avait en lit. Là, c'est le lit. Tout déplié. Regardez-moi ça. On a reposé la cuisine. Le plan de travail a été changé. On a mis absolument partout du tissu. Là, là. Les intérieurs de porte. Donc, c'était une belle aventure. On s'est régalé à faire cette transformation avec Jordan qui est là-bas. Regardez. Sérieux. Toujours en train de bosser sur ses réseaux. Donc, c'était vraiment un régal. Super expérience. Merci à Jordan de m'avoir permis de collaborer à l'amélioration de son magnifique van Dodge. Exceptionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.